Pour ce cinquième jour, le Seigneur a travers le pasteur Boniface Menier emmené les participants de cette 23e édition de l'UMPJ à considérer l'existence humaine dans le service à Dieu en renforçant les relations par des liens de justice. Toujours à travers le serment sur la montagne, précisément dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, le verset 21 à 30, il a révélé au sein le prix que Jésus accorde à la pratique de la justice dans les relations fraternées, le conjugal, puis le traitement radical réservé au péché dans la vie du croyant. Parlant des relations, le pasteur Menier a montré tout d'abord que Dieu ne veut même pas que l'un de ses enfants soit en colère contre son frère, révélant aux étudiants de l'UMPJ que le vrai ennemi n'est rien d'autre que le diable et son armée. Toujours dans le même ordre, il a insisté que Dieu juge et humilie tous ceux qui l'adorent avec des cœurs insensibles aux gémissements et problèmes des frais et y fait payer celui qui ne s'entend pas avec l'autre. Poursuivant avec les avertissements de Dieu, il a aussi affirmé que Dieu punit celui qui ne se réconcilie pas avec son frère et qui n'exacte pas Dieu par son comportement à l'égard de lui, interpellant ainsi tous ceux qui, de par leurs attitudes ou comportements ou même des faux témoignages, ont blessé un frère sans réparation véritable. Mais qui avance en accomplissant même des actes de vaillance dans l'Église comme si rien n'était d'aller vers les personnes offensées et de réparer leurs torts à travers une vraie réconciliation et sans hypocrisie pour éviter le jugement de Dieu. Avec pour fardeau d'avoir une œuvre scientifiée basée sur l'amour, le pasteur menier insistait sur la nécessité de réparer tout acte d'injustice ou tort à l'égard de son frère, présentant ainsi la réconciliation instantanée et volontaire comme un facteur d'unité et d'union d'esprit. Poursuivant, il a terminé son intervention du jour en indiquant aux participants la racine du péché et la solution de Jésus pour toute délivrance d'immoralité sexuelle. À travers le livre de Matthieu, le chapitre 5, les versets 27 à 30, le pasteur menier a tout d'abord indiqué que le péché commence dans le cœur de l'homme et c'est dans le cœur que se trouve sa racine. À cet effet, le croyant doit payer le prix pour avoir des pensées et des imaginations saines, car disait-il, le péché d'immoralité sexuelle se commet fondamentalement dans la pensée de l'homme, dans son imagination, avant l'acte. C'est pourquoi la loi de Jésus combat le péché depuis la pensée. Après avoir défini la convoitise comme étant le fait de désirer ce qui est interdit, il a invité les saints à s'abstenir de toute convoitise sexuelle et pour ce fait, « Épouser la solution de Jésus qui consiste à une vraie repentance et une conversion authentique ». Ça, c'est un domaine, si tu n'es pas tranchant, radical, tu ne vas pas t'en sortir. C'est un domaine, si tu n'es pas radical, tu ne peux pas sortir d'en sortir. Quelqu'un a démontré que l'immoralité sexuelle est le seul péché qui touche l'homme entièrement, corps, âme, esprit. Jésus montre le raccourci. Il dit, ça se traite radicalement. Jésus nous montre le shortcut. Il dit, vous devriez être radicalement. Dans la prédication du Seigneur, c'est ici qu'on voit comment il faut être radical. Il montre que même s'il faut te priver des parties essentielles de ton être, il faut le faire pourvu que tu vois le Seigneur ce jour-là, pourvu que tu sois sauvé. Ça veut dire qu'il ne faut pas être passif dans l'art de quitter le péché. Ça veut dire qu'il ne faut pas être passif dans le péché. Ne dis pas Seigneur, viens mon secours, tu sais que je ne suis pas fort. Don't say Lord, come to my rescue, you know I'm not strong. Un message qui a visiblement touché les cœurs des participants de sorte à produit des prières pratiques de répentance et d'engagement à Dieu et aux frères. De quoi réjouir et restaurer les étudiants de l'UMPJ dans leurs relations avec Dieu et les frères, dont certains n'ont pas manqué de nous partager leur impression. Je veux dire merci au Seigneur pour ma participation à cette édition de l'UMPJ, cette 23e édition, et particulièrement qui m'a apporté beaucoup de délivrance pendant les enseignements. Il faut dire que j'ai plusieurs fois lu le serment sur la montagne du Seigneur Jésus-Christ. J'ai plusieurs fois même exhorté. Des fois même, moi-même j'ai exhorté les frères, ils disaient, si quelqu'un veut avoir la vie de Christ, qu'il lise le serment sur la montagne. Donc, Matthieu 5, tout le chapitre, et ça a été pour moi une révélation particulière, parce que le Seigneur a insisté sur le besoin que nous ayons sa vie, que nous pratiquions sa vie. Et le pasteur Meunier a pratiquement insisté sur un point, la relation des uns et des autres en tant que frères. Et c'était des choses pratiques, ce n'était pas des choses théoriques. Et cette parole qu'il avait dite, il a dit qu'il n'y avait pas de normalité en Jésus. Ça veut dire que c'était la vie pratique. Alléluia. Et c'était dire qu'il fallait mettre en pratique séance tenante les choses. Si rien n'allait entre toi et ton frère, il ne servait à rien de venir se répentir et puis aller. Il fallait traiter les choses de façon radicale. C'est-à-dire que tu rejoins ton frère, séance tenante, tu lui demandes pardon. Et c'était la vie. Et c'est ça qui est la vie. Et vraiment, ça m'a béni. Pour ma part, ceux avec qui je devais traiter les choses, n'étaient pas présentes ici. C'est que j'ai quelque chose à traiter avec mon fils. Vraiment, à qui j'ai dit beaucoup de choses. Et j'attends donc de rentrer pour aller vraiment me repentir et lui demander pardon. Dieu nous a fait du bien pendant cette UNPJ. Le Seigneur, pour moi, le Seigneur est descendu. Et Dieu a répondu à mes attentes. Parce que c'est vrai. Dieu, nous devons aimer Dieu. Nous devons pratiquer la communion avec Dieu à travers la lecture de la Bible, la lecture chrétienne, la prière sur le jeûne. Mais l'essentiel de la vie chrétienne, la justice. C'est-à-dire que ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, que tu le fasses pour ton prochain. Que si nous vivons de la justice, si nous avons le cœur de justice, Gloire à Dieu, nous vivons la vie de Dieu. Nous sommes prêts pour le royaume de Dieu. Et que c'est la vie de justice envers mon prochain. Comment je vis, comment je prends mon prochain. Comment je souhaiterais qu'on me prenne. Comment je souhaiterais qu'on me traite. C'est comme ça que je dois traiter mon prochain. C'est cette manière de vivre là, qui va nous conduire dans le royaume de Dieu. Parce que nous sommes en Christ, nous lisons la Bible, nous jeûnons, nous prions. Mais si je ne prends pas bien mon frère, si je n'ai pas de bonnes relations avec les autres, je ne pourrais pas en traverser. C'est ce que je vis avec les autres. Donc pour moi, ça a régié les deux grands commandements de la Bible. Où Dieu dit, aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Le Seigneur n'a pas seulement utilisé le mot à travers le passé comme toi-même. Il n'a pas eu de justice. C'est la vie de Dieu. La vie que Dieu attend de nous envers notre projet. Est-ce que j'ai compris ? Je me suis réservée à travers mon cœur. Pour que le cœur de Dieu soit satisfait. Parce que ce que Dieu attend de moi, c'est qu'en plus de l'amour que j'ai pu, que je prends soin de mon frère, que je traite mon frère comme j'aimerais qu'on me traite. C'est ce que moi j'ai compris. Ce lundi 5, j'ai été touchée par l'enseignement du passé Méni. Et surtout sur Matthieu 5, verset 21. Et le Seigneur nous disait que tout ce que nous faisons, nous allons être jugés par cela. que le jugement de Dieu commence d'abord dans la maison de Dieu. Et il nous a dit qu'il faut que nous soyons unis pour connaître la croissance en qualité et en nombre. J'ai compris que le péché pouvait faire obstacle à la croissance en qualité et en quantité. Vraiment, je dis merci au Seigneur. Et le Seigneur a pris le soin de nous expliquer d'enlever tout ce qui pouvait faire obstacle à la croissance. Et à mon niveau, là où je devais pardonner aux autres, j'ai pardonné. Là où je devais régler certaines choses, j'ai réglé. Et je dis merci au Seigneur pour cette journée du Méni. 7 décembre, que son nom soit béni. Cette UMPJ est un peu spéciale pour moi. Vraiment, avec tout ce que nous sommes en train de voir, il fallait même que tous les frais même de la Côte d'Ivoire devaient être là. Et spécialement hier, le pasteur Ménier nous a enseigné sur la justice. où le Seigneur disait que si tu t'en vas présenter ton offrande à Dieu et que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, laisse là ton offrande et va te réconcilier avec ton frère d'abord. Gloire à Dieu. et il nous a parlé un peu des choses qui se passent entre nous, les frais. Et nous devons pratiquer la justice. Si tu sais que tu as un problème avec ton frère, tu dois aller réparer ce problème-là avant d'aller faire ton offrande à Dieu, avant d'aller adorer Dieu. Sinon, Dieu ne va pas prendre ton offrande. Donc, si on a un problème avec un frère, il ne faut pas avoir fermé les yeux. On doit aller réparer ce problème-là. Si tu dois demander pardon, il faut demander pardon d'abord avant de retourner devant Dieu pour que ton offrande soit acceptée. Et vraiment, il a donné des exemples. Il y a des gens qui avaient du mal à demander pardon. Ils ont préféré faire des dons par rapport à demander pardon. Vraiment, qui a donné cet exemple là, j'ai eu tout touché. J'ai dit, ah, coupez un frère qui se sent frustré. Au lieu de demander pardon, on va faire des dons. Donc, je suis rentrée en moi-même. J'ai commencé à me repentir, demander au Seigneur de me pardonner si je suis en conflit avec quelqu'un. Et j'ai pris la décision pour dire, si je sais que je suis en conflit avec un frère, je ne vais pas fermer mes yeux dessus. Amen ! Il faut que je parte réparer ça avec mon frère pour que Dieu puisse accepter mon adoration, Dieu puisse accepter mon offrande. Je suis vivement touché par le message le lundi 5. Et l'enseignement du pasteur Méni à cette 23e édition de l'UMPJ m'a vraiment touché. Et c'était l'enseignement sur le serment sur la montagne. Et il faut dire que, particulièrement pour moi, le lundi 5, j'ai retenu une vérité. Et c'était que nous ne devons pas nous mettre en colère. parce que la colère était synonyme de meurtre. Quiconque manifeste la colère manifestait également le meurtre. Et je pense que c'est une occasion pour moi de pouvoir ne pas justifier tout péché. Parce que que ce soit la colère, que ce soit autre péché, nous ne devons pas justifier nos péchés. Nous devons abandonner, nous devons laisser. Et je pense que en tant que missionnaire, j'ai reçu la leçon. J'ai reçu la leçon. J'ai vraiment appris la leçon. Et je pense que c'est même le début même d'un ministère pastoral, édifiant et propre pour le roi. J'ai reçu le message du lundi 5. Ce que j'ai compris et qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y a une différence entre aimer quelqu'un et rendre justice à la personne. Amen. Et ce que j'ai compris, c'est que je dois rendre justice à mon frère. Rendre justice est très différent de l'amour. Amen. Puis, j'ai posé du tort à mon frère. Si je l'aime, je dois lui rendre justice. C'est cette partie-là qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Et ça m'encourage à continuer la marche dans le Seigneur. Parce que c'est cela même qui prouve que vraiment nous aimons notre prochain. Quand nous nous rendons, nous nous rendons justice. Et c'est ce qui m'a vraiment, vraiment maquillée. Et donc, je prends l'engagement de toujours rendre justice à mon prochain. Cela pourra m'aider à entrer au ciel. Amen. Amen.